mesdames messieurs aujourd'hui je t'explique la différence entre le canon r8 et le canon r6 mark 2 pourquoi alors que j'étais prêt à en acheter un j'ai finalement acheté l'autre donc mesdames et messieurs moi sur mon autre chaîne youtube il ya longtemps que je filmais avec un 80d malheureusement le 80d il faisait que de la 1080p puis là on rentre quand même sérieusement dans l'ère de la 4k tout le monde s'y met c'était le moment que je m'y mette aussi donc il fallait que j'investisse j'ai beaucoup étudié le problème essentiellement chez canon parce que j'ai toujours été chez canon donc je tenais à y rester quand même j'ai étudié ce qui se faisait en ce moment pour avoir une bonne 4k et puis aussi de la bonne photo parce que je fais pas que de la vidéo moi youtube je fais aussi surtout de la photo quoi le r8 semblait être un miracle pour moi il correspondait absolument à tous mes critères à tous mes besoins à croire que ce boîtier avait été conçu pour moi j'ai bien étudié le boîtier puis j'ai j'étais vraiment pratiquement prêt à l'acheter il me convenait parfaitement sur le papier quoi et puis finalement dernier moment j'ai dû me tourner vers le r6 mark 2 parce que juste à cause de la surchauffe en vidéo et ça mesdames et messieurs ça me fait quand même bien chier d'ailleurs parce qu'il ya quand même plus de 1000 euros de différence entre les deux puis d'être obligé de passer sur le r6 2 juste pour ça mais le r8 en vidéo 4k c'est s'il fait de la surchauffe au bout d'un moment quoi donc pour vous de toute façon si vous êtes pas tellement vidéo ou si vous faites des petites vidéos genre filmer vos enfants en train de souffler le gâteau d'anniversaire ou des choses comme ça quoi des petites vidéos en famille etc des petites vidéos de voyage des petites prises quoi 10 15 20 20 minutes 20 25 minutes peut-être maximum je sais pas c'est déjà bien des vidéos de 20 minutes ça c'est déjà costaud la plupart des gens ils font pas des rushs de 20 minutes quoi donc c'est pour ça que pour beaucoup de gens ça peut parfaitement convenir mais moi pour mes captations vidéo des fois moi sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne youtube je peux filmer des fois plus de 30 minutes largement et puis le r8 au delà de 20 minutes il est sujet à la surchauffe et moi ça pour ça c'était c'était rédhibitoire parce que je voulais pas faire mes vidéos en plusieurs parties quoi c'est assez un peu problématique ça donc c'est finalement c'est le seul truc qui m'a arrêté parce que mesdames et messieurs le r8 et le r6 mark 2 c'est exactement le même capteur il vous fera les mêmes images que ce soit en photo ou en vidéo c'est la même chose c'est un plein format 24 mégapixels et c'est le même capteur c'est les mêmes images photo vidéo donc c'est pour ça que le r8 me convenait à merveille moi parce que n'étant pas pro j'avais pas besoin du r6 mark 2 mais je gardais quand même la qualité image du r6 mark 2 les points importants qui différencie ces deux boîtiers sachant qu'il y en est un qui est un budget on va dire entrée de gamme dans le plein format chez canon et puis l'autre c'est un budget plus élevé parce qu'il s'adresse quand même à des gens beaucoup plus confirmés avertis voire à des professionnels donc les cinq choses il ya cinq choses qui différencient ces deux boîtiers donc en tout cas pas la qualité image ni en photo ni en vidéo puisque c'est la même chose c'est le même capteur mais sur le r8 le capteur n'est pas stabilisé alors que sur le r6 2 oui ça c'est pas fondamental moi par exemple en vidéo je filme essentiellement sur trépied j'ai pas besoin du capteur stabilisé après en photo on a fait toute l'air des réflexes sans stabilisation et personne s'en plaignait ça marchait très bien le seul truc que ça vous apporte comme petit avantage c'est si vous êtes souvent amené à faire de la photo dans des conditions de basse lumière et ben vous pouvez vous permettre d'avoir des vitesses d'obturation plus lente à main levée en gardant encore des photos nettes parce que comme vous êtes stabilisé ben par exemple la main levée au lieu d'être à 1,60ème vous pouvez vous permettre même de descendre à voir une seconde il y en a même qu'on fait qu'on réussit à voir des photos nettes en deux secondes à main levée quoi à cause de la stabilisation mais ça c'est pas un truc qu'on a besoin tous les jours je vous dis on a fait l'air de toute l'air des réflexes sans stabilisation puis les photographes se débrouillait très bien sans ça quoi donc pour moi ça c'était pas fondamental la stabilisation capteur ensuite la deuxième chose qui différencie c'est l'autonomie parce que sur le r8 les batteries sont quasi deux fois plus petites donc quasi deux fois moins d'autonomie que le r6 2 mais ça c'était pas rédhibitoire pour moi non plus puisque moi comme je travaille pas en professionnel je pouvais me permettre d'avoir deux ou trois batteries puis de les faire tourner ça me suffisait moi pour faire de la photo et puis mes vidéos quoi l'autonomie c'était pas non plus fondamental quoi donc si pour vous c'est pareil si vous avez pas besoin d'une autonomie monstrueuse que vous achetez une ou deux batteries que vous gardez dans votre poche elles sont toutes petites et ben ça ça fait très bien l'affaire c'est pas rédhibitoire non plus ça ensuite la troisième chose c'est que il n'y a pas deux ports sd sur le r8 alors qu'il y a deux ports sd sur le r6 mark 2 mais ça c'est pareil c'est loin d'être fondamental si vous n'êtes pas professionnel un professionnel il doit avoir deux ports sd pour avoir un backup une sauvegarde parce que si admettons il fait un mariage de l'événementiel il peut pas se permettre de rentrer chez lui puis de se rendre compte que sa carte elle a cramé et puis qu'il n'a plus rien il n'a pas de photo il n'a plus rien donc deux ports sd pour avoir une sauvegarde c'est fondamental pour un pro mais si vous n'êtes pas pro c'est quand même hyper rare qu'une carte sd elle plante et donc si vous n'êtes pas pro c'est pas nécessaire non plus ça voyez en fait les différences elles sont pas fondamentales dès qu'on n'est pas professionnel après aussi sur le r8 on a un peu moins de boutons mais là c'est pareil si on n'est pas pro c'est pas fondamental quand il y a plein de boutons c'est juste pour avoir beaucoup de raccourcis pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus réactif un pro lui c'est fondamental il faut qu'il se programme des ces boutons il configure ses boutons pour avoir tous ces raccourcis pour être extrêmement rapide sur le terrain mais si vous n'êtes pas pro c'est pas fondamental même si vous avez deux clics pour atteindre un menu au lieu d'un seul clic c'est pas grave si vous n'êtes pas pro donc tout ça c'est pas rédébitoire si on n'est pas pro quoi et ensuite la dernière chose ben c'est ça c'est un peu la surchauffe quand on filme en 4k donc avec le r8 moi j'ai regardé plein plein de vidéos des américains des vidéos américaines sur youtube où il y a des gens qui faisaient des tests et ben en moyenne on peut compter sur 20 minutes quoi en moyenne on peut compter sur 20 minutes c'est déjà excellent pour la plupart des gens 20 minutes de vidéo c'est long la plupart des gens ils font des vidéos familiales comme ça je sais pas moi prendre les enfants quand ils sont en train de souffler les bougies leur gâteau d'anniversaire etc c'est un exemple on prend souvent beaucoup de petites vidéos comme ça mais ou en voyage mais 20 minutes c'est quand même long donc la plupart des gens n'ont pas vraiment besoin de plus de 20 minutes de vidéo sans surchauffe mais moi par exemple là en captation longue comme ça il m'arrive de faire sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne des vidéos qui peuvent être longues qui vont peut-être dépasser 30 voire 40 minutes et là le r8 il était trop limite et ça c'est le seul truc pour moi qui était rédhibitoire c'est que j'avais pas envie d'avoir des surchauffes au bout de 20 minutes à chaque fois et puis d'être obligé de faire mes vidéos en plusieurs parties quoi donc c'est pour ça que je me suis tourné quand même sur le r6 2 parce qu'il a une bien meilleure tenue en 4k et surchauffe beaucoup moins si surchauffe ce sera j'ai pas moi au bout d'une heure et demie quoi donc ça offre beaucoup plus de marge mais comme je vous dis c'est pas rédhibitoire ça donc voilà si vous êtes pro de toute façon vous n'avez pas besoin de cette vidéo vous la regardez même pas vous avez peut-être déjà un r6 mark 2 voire un r5 voire un r3 par contre moi je m'adressais justement au grand public si vous hésitiez un petit peu les différences entre les deux moi je vous le dis clairement sauf si vous faites vraiment de la vidéo en captation longue c'était mon cas eh ben le r8 il va être limite par contre pour tout le reste bah moi je vous conseille vivement le r8 parce que je vous dis c'est le même capteur que le r6 mark 2 c'est les mêmes menus c'est le même autofocus les mêmes algorithmes donc il vous fera exactement le même rendement le même rendu que ce soit en photo ou en vidéo donc si pour vous l'autonomie vous pouvez la gérer avec quelques petites batteries supplémentaires si le capteur stabilisé vous en avez pas besoin parce que vous faites peu de vidéos à main levée ou alors de toute façon pour faire de la photo c'est pas indispensable c'est juste un plus si d'avoir moins de boutons parce que c'est pas rédhibitoire parce que toute façon vous avez le temps vous n'avez pas besoin d'une hyper réactivité donc vous pouvez cliquer deux fois pour atteindre un menu au lieu d'une fois voilà si la carte sd si vous pouvez en mettre qu'une au lieu de deux si vous n'êtes pas pro ben voilà c'est pas du tout indispensable de pouvoir en mettre deux ben voilà le r8 pour moi sur le papier il était parfait pour son prix un rapport qualité prix un plein format avec les qualités du r6 2 à ce prix là c'est magique quoi ce que nous offre canon là en 2023 mais voilà le seul truc c'est si on veut être un peu plus pointu en vidéo finalement ben il faut partir sur le r6 2 parce que il chauffe moins il ya plus d'autonomie batterie et puis il ya même on peut même faire de la 6k en externe ce que le r8 n'offre pas ça peut être un avantage pour plus tard pour l'investissement à longue durée parce que le jour où on sera même plus vraiment 4k mais que je sais pas la 6k ou la 8k va commencer à se démocratiser dans le futur et ben pouvoir filmer en 6k avant de devoir de nouveau réinvestir ce sera peut-être un plus mais voilà ça c'est vraiment une option donc voilà mesdames et messieurs le r8 parfait pour le grand public pour le peu que vous fassiez de la vidéo pas trop longue et puis autrement ben si vous avez vraiment besoin de plus d'autonomie d'un capteur stabilisé de deux slots sd puis moins de surchauffe en 4k il faut partir sur le r6 2 mais ces deux boîtiers qui semblent en tout cas excellents sur le papier là je suis en train de filmer avec le r6 2 c'est ma deuxième vidéo sur cette chaîne j'ai fait juste la vidéo de présentation juste avant là cet après midi et dans la foulée ben je fais cette vidéo j'ai changé un ou deux réglages entre les deux je suis en train d'apprendre quoi à me servir de ce boîtier parce qu'avant je faisais sur le 80d mais là c'est un peu différent et voilà j'essaye de d'optimiser de peaufiner l'image en de plus en plus entre chaque vidéo j'en suis qu'à la deuxième ça va certainement s'améliorer avec le temps avec l'expérience mais là je vais voir déjà ce que ça donne comme ça pour le premier jour pour la première fois mesdames et messieurs si ça vous a rendu service tout ce que je vous ai raconté n'hésitez pas parce que cette chaîne elle démarre tout juste on est en 2023 démarrer une nouvelle chaîne photo c'est chaud lapin mais voilà comme je disais dans la vidéo de présentation on n'arrête pas de me dire que j'ai une bonne pédagogie donc pourquoi pas puisque c'est aussi ma passion vous proposer des tutos sur la photo essentiellement un peu sur la vidéo des développements lightroom etc des sorties photo donc si le coeur t'en dit de m'aider un petit peu à faire démarrer cette toute nouvelle chaîne youtube a besoin que tu lui dises quoi donc n'hésite pas avec les pouces t'abonner à la chaîne activer la petite cloche de notification si tu as des questions des commentaires sous la vidéo volontiers avec plaisir et puis partager la vidéo si elle peut rendre service à quelqu'un qui est en train de chercher un peu sur quoi investir quoi tout simplement sur ce je te remercie beaucoup d'avoir suivi et une toute prochaine pour parler photo matériel technique etc à ciao bye